Bonjour, bienvenue sur cette vidéo et je vais donc vous faire une vidéo en trois parties qui va concerner donc trois points de l'immobilier bien précis et vous allez voir que ces points ne sont pas assez souvent abordés selon moi sur mes confrères les gardiens du temple et pourtant méritent d'être mis en avant parce que ce sont des éléments qui peuvent vous aider à faire de bonnes acquisitions en immobilier donc cette première vidéo va concerner les surfaces et je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo alors je pense que bon nombre d'entre vous aujourd'hui cherchent à faire des opérations immobilières ont des méthodes de recherche il ya une méthode que je veux partager avec vous qui est la méthode suivante trop souvent on a tendance à chercher par prix c'est mécanique et en fait il faut que vous compreniez quand il ya une méthode de recherche par surface et cette méthode est très intéressante parce qu'en fait en réalité plus vous allez faire des acquisitions immobilières et plus vous allez vous rendre compte que vous n'achetez pas qu'un prix alors certes immobilier on achète une valeur un prix je ne le nie pas mais au delà de ça vous achetez aussi du temps et vous achetez aussi des surfaces et les surfaces croyez moi on le néglige et c'est vraiment un point très important c'est un point qui peut vous permettre de faire une affaire là où certains ne vont pas la voir ou même carrément voir l'affaire c'est à dire visiter vous allez visiter ensuite la même chose et vous vous allez l'acheter parce que vous allez voir le potentiel je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu donc expérimenté et dans une prochaine vidéo peut-être que je vous partagerai un peu plus que des images dans une voiture il y a quelques paire d'années j'ai pu acquérir un bien dont personne ne voulait et si j'ai acheté ce bien ce n'est que pour la surface en fait personne je dis bien personne n'aurait acheté ce bien-là pour la simple et bonne raison qu'à première vue si je vous avais fait visiter à vous et à n'importe qui ce bien vous m'auriez dit mais on ne peut rien en faire d'ailleurs je vais être clair avec vous ce bien-là était sur le marché depuis trois ans invendable et vendu sans aucune possibilité avec aucun acquéreur il y avait des visites parce que certaines personnes voyaient par rapport à l'annonce qu'il y avait quelque chose mais rien et donc ce que j'essaie de vous dire c'est que moi quand j'ai visité au delà de l'oeil que j'ai porté sur l'opération il faut que vous compreniez que j'ai vu la surface c'est-à-dire que la surface me disait tu peux faire trois logements je vais être le plus transparent possible avec vous au début j'ai fait mon offre j'ai fait une offre vraiment très agressif je parlerai de tout ça dans une autre vidéo on va pas rentrer dans ces détails là vous imaginez bien qu'un bien qui était invendable je n'allais pas le payer le prix d'un bien machin c'est pas la question j'ai visité ce bien au départ un certain nombre de fois un certain nombre de fois proche de dix et dans les dix fois pour être aussi très clair avec vous je savais que je voulais faire dedans trois logements mais j'avais beau le visiter j'en voyais que deux si vous voulez bon à force de visiter vous finissez par faire une idée du bien et par mieux appréhender les choses et au bout d'un certain temps je ne suis pas seul nous avons trouvé la solution et donc ce bien a pu accueillir trois logements alors que vous dire à part revenir sur le sujet de départ qui est la surface quand vous cherchez un bien ne cherchez pas qu'un prix et ne cherchez pas ce que tout le monde cherche vous pouvez aussi chercher des surfaces et croyez moi les surfaces on les néglige on ne s'en rend pas compte il vous faut calculer un ratio par rapport à une surface moi mon ratio pour vous donner des pistes c'est en moyenne 50 mètres carrés et quand vous visitez donc logiquement un bien qui fait le cas du bien que j'ai acquéris 160 170 mètres carrés vous devez pouvoir caser à l'intérieur trois logements minimum et c'est là en fait où la surface est entre guillemets un peu magique parce que des fois vous visitez des choses comme il m'est arrivé et les trois appartements ils n'y sont pas en fait vous avez beau tourner dans tous les sens il n'y a pas les trois appartements vous regardez machin mais là voilà j'insiste je sais mais vraiment il y avait trois appartements j'ai pu les faire et croyez moi j'ai vraiment acheté une surface alors je n'ai pas acheté du temps je n'ai pas acheté un prix parce qu'au final il m'a fallu mettre de l'argent il m'a fallu passer du temps mais par contre j'ai acheté une surface et je m'y suis retrouvé donc voilà ceci clôture notre vidéo sur les surfaces je vous dis à très bientôt la suite dans une autre vidéo car il reste de point à ciao ciao et